Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Maxence Rigottier. Donc, je suis aujourd'hui avec Noémie, Noémie de Saint-Sernin qui va se présenter dans quelques instants. Donc, pour la petite anecdote, on s'est vu pour la toute première fois en avril 2014 à un événement networking organisé par Jean-François Ruiz, qui est également le créateur du Congrès des infopreneurs ou encore du Web2Connect. Et la toute première fois qu'on s'est vu, donc avril 2014, je ne savais même pas qu'un jour j'allais réaliser un business en ligne. Et toi, comme tu es dans la parentalité et le développement personnel depuis 30 ans, on avait échangé sur ce sujet et je te posais beaucoup de questions. En étant curieux, je te laisse un petit peu nous partager ce petit feedback dans quelques instants, ça serait intéressant par rapport à ça. Tu as aussi participé à mon séminaire « Business Internet en or 2.0 » en 2018 grâce à une invitation de peut-être Céline Martinez, bref Élodie Bossant qui était intervenante à mon événement, ce qui t'a permis aussi de voir ce que je faisais 4 ans plus tard. Et tu as rejoint le Mentorat Business Internet fin mai 2021. Là, ça fait un peu plus d'un an qu'on a réalisé cet accompagnement. Comme ça, tu vas pouvoir faire un petit retour d'expérience par rapport à tout ça. Donc, chose aussi à avoir en tête, c'est que généralement des personnes, on peut se découvrir à une soirée, un événement, un séminaire, une formation, une vidéo YouTube. C'est un petit peu tout ce que l'on vend nous-mêmes en tant qu'infopreneurs, entrepreneurs, formateurs, coach sur le web. C'est cette relation de confiance qui se tisse. Et le jour où vous avez besoin de tel ou tel service ou tel programme ou de telle ou telle personne, banco, la personne en question va venir directement sur vous. Donc, je vais te laisser te présenter pour les personnes justement qui se disent qu'est-ce que tu fais réellement et concrètement dans la vie professionnellement. Puis ensuite, on reviendra un petit peu sur ce que tu as apporté le Mentorat au cours des douze derniers mois. Salut Noémie. Salut Maxence, bonjour à vous. Je m'appelle Noémie de Saint-Fernin. Je suis coach, je suis conférencière, formatrice, auteur de plusieurs livres, des best-sellers d'ailleurs, et également formatrice en développement personnel et en parentalité. Donc, j'accompagne en développement personnel sur tous les sujets qui peuvent poser des difficultés dans la vie, avec une spécialité pour les blessures du passé et en parentalité pour toutes les difficultés que les parents peuvent rencontrer, notamment le fait de crier sur les enfants et de ne pas avoir une vie de famille, à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire être un parent serein, bienveillant, avoir de bonnes relations avec ses enfants. Merveilleux. Alors, je vais juste aussi revenir puisque tu es l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont, donc on va revenir un petit peu sur tous les ouvrages, donc tu as vendu à plus de 70 000 exemplaires l'intégralité de tes différents livres. Donc, premier ouvrage, les clés du passé, à qui ça s'adresse et quels sont les bénéfices ? Alors, justement, les clés du passé, c'est le nom d'un de mes programmes, le premier que j'ai créé, et c'est ce qui a attiré un éditeur un beau matin suite à une conférence en ligne que j'ai donnée à Webinaire. Il y avait là une éditrice, elle m'a entendue. C'est comme ça que tout a commencé pour ce livre. Donc, c'est justement un livre dans lequel je raconte mon histoire dans la première partie. Et dans la deuxième partie, je donne des outils, des clés pour se libérer de tous ces schémas répétitifs qui arrivent dans la vie et qui nous empêchent de nous réaliser pleinement et d'être heureux. Alors, deuxième livre, les clés de la colère. Là encore, à qui ça s'adresse et que contient ce livre ? Alors, les clés de la colère, justement, c'est un livre à destination des parents pour tous les parents qui crient, qui en ont marre de crier sur leurs enfants. Et tous les parents qui ont des enfants aussi qui crient, parce qu'il y a deux volets dans ce livre. Il y en a un plutôt tourné vers la colère des parents et un autre plutôt tourné vers la gestion de la colère des enfants. Voilà comment on fait quand ils se disputent et qu'ils se frappent dessus, quand ils se roulent par terre, quand ils refusent d'aller se coucher. Enfin, voilà, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avec son enfant pour pouvoir les résoudre le plus sereinement possible. Alors, ce n'est pas un livre de parentalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que moi, je suis vraiment très dev perso. Et pour moi, le problème, ce n'est jamais l'enfant. Voilà. C'est les parents. Oui, c'est comme quand on a un problème avec son couple. On pense que c'est l'autre qui nous fait vivre des choses. Mais en réalité, l'autre n'est jamais responsable de ce que je ressens. Donc, pour moi, personne ne peut faire l'économie d'une meilleure connaissance de soi-même quand il devient parent. Et ça réveille notre propre histoire, les enfants. Donc, ça vient nous challenger assez fort sur les failles et sur les blessures qu'on peut avoir. Et autre box que je voulais également vous partager, les animotions. Donc là, pour le coup, c'est pour les enfants. Ça, celui-là, il est pour les enfants. Oui, là, il apporte tout le monde, moi, dans mes livres. C'est un livre pour les 3-7 ans pour développer leur intelligence émotionnelle. Alors, si vous ne savez pas ce qu'elle est, l'intelligence émotionnelle, c'est justement parce qu'on fait partie, toi, moi, de générations où on n'a pas su accueillir nos émotions quand on était petit. Résultat, ça crée les problèmes qu'on peut rencontrer à l'âge adulte. Et donc, ce coffret, c'est à destination des parents et des enfants. À l'intérieur, il y a un jeu de cartes et il y a un petit livret d'exercice pour jouer avec ces cartes. Ça s'adresse aux parents et aux enfants, aux parents pour qu'ils comprennent un peu qu'est-ce qui se joue, en fait, dans le comportement des enfants et comment on fait pour accompagner les émotions de nos enfants et les enfants pour qu'ils apprennent à gérer eux-mêmes leurs émotions. Développer l'intelligence émotionnelle d'un enfant, c'est ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure confiance en lui, meilleure estime de lui, donc des trésors. Parce que si vraiment on doit transmettre quelque chose de fort à son enfant, c'est vraiment la confiance et l'estime. Parce qu'avec ça, il peut tout réussir. Merveilleux ! Alors, juste pour récapituler, tu as 30 ans d'expérience en développement personnel et en parentalité. Tu es également conférencière et tu donnes régulièrement des interventions dans des grandes entreprises. Tu as également accompagné des milliers clients à travers ta chaîne YouTube, ton site web, les réseaux sociaux, donc justement pour être des meilleurs parents, plus des meilleures personnes, des meilleures versions d'eux-mêmes grâce à ce développement personnel. Tu as également réalisé donc différents livres, comme je l'évoquais, qui se sont vendus à plus de 70 000 exemplaires. Qu'est-ce que tu recherchais ou pourquoi tu as rejoint le mentorat Business Internet fin mai, début juin 2021 ? Alors, le Covid est un peu passé par là. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire dans les profils de personnalité. Je suis l'introvertie. Ça ne se voit pas souvent parce que j'adore les gens et j'adore voir du monde, mais je suis très bien toute seule en fait. Mais là, le Covid, c'était peut-être un peu trop. Et du coup, j'avais besoin... Il y a deux choses qui m'ont pesée. La première, c'est de ne pas rencontrer... Tous les événements se sont arrêtés. Et voilà, donc je me suis retrouvée quand même très seule. Et puis, ça faisait longtemps que j'étais un peu toute seule sur mon business, un peu toute seule à travailler dessus. Et j'avais besoin d'un regard extérieur, de peut-être professionnaliser davantage aussi. Et c'est ce que je suis venue chercher à travers ce mentorat. Voilà, c'était des solutions pour m'aider à faire partie d'un réseau, déjà, d'entrepreneurs comme moi, de pouvoir échanger avec eux. Et d'autre part, d'avoir quelqu'un, un professionnel, en l'occurrence toi, que je connais, comme on l'a dit, depuis longtemps. Et donc, j'ai vu la progression surtout. Donc, moi, ça, j'avais quand même très confiance dans le sens où j'ai vu d'où tu partais. Toi, tu m'as vu en 2014. Et comme je l'ai évoqué, moi-même, je ne savais pas un jour que j'allais me lancer en étant coach d'entrepreneur dans le business en ligne, puisque j'avais une activité de pari sportif que j'ai toujours. Mais je ne savais même pas un jour que j'allais faire un mentorat, un mastermind, des séminaires, ce genre de choses. Donc, du coup, tu as vu de tes propres yeux l'évolution personnelle et le changement d'identité que j'ai pu réaliser au cours des dernières années, de mes débuts du 1er février 2011 jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Je t'avais vu au séminaire, comme tu dis… En 2018, au séminaire. Voilà, au pavillon d'Armenonville, là. Je t'avais vu là, j'ai vu l'événement, et puis je t'ai vu, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui avait grandi d'un coup et… Maintenant, c'est un adulte. Tu étais déjà un adulte, mais… Ce n'est plus un jeune adulte. Oui, j'ai vu, ce que j'ai aimé, c'est la qualité de tout ce que tu proposes. Ok. Voilà, c'est très quali et ça, ça me parle. J'aime bien que ça ne soit pas trop bricolé, parce que c'est vrai que dans l'infoprenariat, on voit beaucoup de bricolage. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est ce côté très professionnel et très qualitatif. Et une bonne connaissance aussi, parce que je sais que tu t'es beaucoup formée, y compris en développement personnel… Absolument. Alors que ça te paraissait être un truc très étrange à l'époque, on avait une longue discussion là-dessus, mais tu fais partie des gens, voilà, qui sont curieux et qui ne s'arrêtent pas aux préjugés, en fait. Tu testes des choses, tu mets en place et tu juges sur… Voilà. Ok, ça a marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, on sait pourquoi. Mais tu fais les choses et t'avances avec, voilà, une grande exigence, une vision aussi qui est assez claire de là où tu veux aller. Et donc, ça m'a… Voilà, j'avais confiance en tout cas, moi. Je te connaissais, j'avais vu, oui, effectivement, l'espèce d'ascension que tu avais réalisée. Donc, j'étais quand même très rassurée par rapport à ça. Rappelez-vous aussi pour rebondir par rapport à tes propos. Numéro un, vous devez avoir une vision claire sur ce que vous voulez être et faire dans les trois, cinq prochaines années. Donc, pourquoi ? Parce que plus vous êtes clair, plus ça va être facile d'atteindre cet objectif. Et numéro deux, quand vous ignorez un sujet… Donc, moi, j'ai fait mon premier séminaire de développement personnel en juillet 2014. Donc, c'était à peu près à la période où je commençais à m'intéresser à ce sujet. Mais comme c'était un sujet que j'ignorais totalement, comme si aujourd'hui, je rencontrais une personne qui m'expliquerait comment l'être humain va aller directement sur la planète Terre… La planète Mars, pardon ! On est déjà sur la planète Terre. Je ne connais rien au sujet. Donc, du coup, je suis curieux et j'ai envie de poser des questions sans jugement ou préjugé ou quoi que ce soit. Et c'est l'une de mes forces, c'est souvent d'avoir cette curiosité dans un domaine. Et aujourd'hui, comme tu l'as parfaitement évoqué, j'ai investi plus de 200 000 euros en moi à travers des séminaires, formations, programmes, masterminds, coaching, etc., pour me développer personnellement, casser mes croyances, mon conditionnement, être la meilleure version de moi-même et en même temps aussi développer mes compétences pour arriver à donner le meilleur aux personnes qui me font confiance. Donc ça, c'est vital. Investir en soi, c'est le meilleur investissement parce que même votre cerveau, même dans les états les plus taxés, on ne peut encore pas le taxer, peut-être qu'un jour ça aura lieu, je n'espère pas. Mais ça, c'est vital. Tout ce que vous investissez en vous, forcément, personne ne pourra vous le prendre. Et aussi, pour la petite analogie, je ne comprenais pas par le passé quand quelqu'un réussissait, ensuite retombé à zéro et deux, trois ans plus tard était à nouveau dans des succès phénoménal. Maintenant, ça me paraît tellement évident parce que ce que la personne a ici, grâce à son auto-formation, sa personne ne peut lui prendre. Du coup, c'est royal pour la suite. Maintenant, je voulais que tu nous partages les trois principaux points forts concernant le mentorat Business Internet. Vous pouvez cliquer directement pour voir sur la page récapitulative. Qu'est-ce qu'il y a concrètement ? Numéro 1, un suivi individuel grâce à des coachings one-to-one sur Zoom avec le replay. Numéro 2, vous avez aussi mon numéro WhatsApp qui permet à chaque fois que vous avez une question, pour la proximité, d'avoir une réponse à votre question très rapidement puisque je suis extrêmement réactif. Numéro 3, vous avez un accès aux membres de mon équipe. Donc, qu'est-ce que c'est ? Mon graphiste, une personne pour la technique ou encore une personne pour s'occuper de vos différentes publicités. Numéro 4, vous avez une journée en one-to-one avec moi. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on est en train de réaliser en ce moment même. Numéro 5, vous avez tous les avantages du mastermind. Donc, rencontrer d'autres entrepreneurs. Tu bénéficies aussi d'une personne technique que l'on t'a passée, que l'on a formée directement depuis notre agence au Bénin-Cotonou. Tu as aussi un avocat au barreau de Paris depuis 1995 qui permet aussi d'avoir des conseils. Parce que quand on est entrepreneur, fiscalité, investissement, notamment si on est résident français, vous le savez que c'est assez complexe, etc. Donc toi, si tu devais retenir trois points clés ou trois points forts de ce mentorat, qu'est-ce que ça serait dans ton exemple précis ? Alors, oui. Alors moi, les points forts, ça a été les rencontres mastermind. Donc le réseau d'entrepreneurs que tu as pu bénéficier. Oui, parce qu'il est très bonne qualité. Du coup, ça permet d'avoir déjà des rencontres qui étaient très sympas, mais aussi le retour, le fameux cerveau collectif. Donc ça, j'ai adoré. Blaise, qui travaille avec moi maintenant depuis un an, qui est au Bénin, qui est mon directeur technique. Et ça, alors d'avoir quelqu'un, voilà, quotidiennement pour travailler avec nous à un tarif qui est quand même pour nous très raisonnable. Donc ça, c'est génial. Et puis, en trois, je dirais aussi tout le support. Il y a les coachings qu'on a fait ensemble et puis le support technique derrière. Enfin, le support de… Simon, qui est mon graphiste, qui t'a fait plus ou moins le branding de tout tes tunnels de vente, la charte graphique de ton site. On a mis un petit coup de lifting par rapport à tout ce que tu fais, parce que là aussi, en tant qu'entrepreneur, moi-même, je n'ai pas le temps. C'est pour ça que j'ai une équipe et ce qui me permet d'en bénéficier aux membres du mentorat, puisque parfois, certainement moi, je n'aurai pas forcément du travail à temps plein. Mais le fait d'avoir cette offre, le mentorat Business Internet, ça me permet seulement aux membres du mentorat de leur en bénéficier. Comme ça, ce qui permet naturellement aussi d'augmenter en gamme parce qu'on a envie d'avoir du 5 étoiles dans notre business. Donc voilà, les trois points forts pour moi. Et puis, si on doit résumer sur l'offre, il y a quand même beaucoup de choses par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. De toute façon, il y a une page récapitulative avec tous les avantages. Il y en a 19, peut-être un peu plus, un peu moins en fonction où vous visionnerez cette vidéo. Je fais au maximum pour que ce soit le plus complet. Puis surtout, je pose systématiquement la question, là c'est ce que j'ai fait au dernier Mastermind à Séville, qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus ? Donc là, on m'a proposé un intervenant externe, donc on va mettre ça en place, notamment une personne du GIGN pour nous expliquer comment négocier. Parce que dans une entreprise, forcément, la négociation, c'est vital par rapport à ce que l'on fait. Donc toujours être à l'écoute des personnes qui sont dans les membres de vos programmes, comme ça, ça permet de faire, sans deviner, de dire bien, personne n'est devin, personne n'est voyant ce que les gens souhaitent obtenir. Alors maintenant, autre question, pourquoi tu as pris Maxence Rigottier ? Donc il y a différents coachs sur le marché. Pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre ? Et tu m'avais évoqué aussi que tu avais eu une autre « mauvaise expérience » par rapport à les offres premium. Dis-nous tout par rapport à tout ça. Comme je l'ai dit, pourquoi toi ? Parce que j'avais confiance en fait. Ok. Toi, c'est vraiment le fait que tu m'as vu en 1 to 1 en avril 2014, 7 ans après. Oui, j'avais vu en fait. Parce que tu as des gens quand même, parce que nous on les connaît, on les voit ailleurs qu'en vidéo. Et il y a des gens qui racontent des bêtises, il faut bien le dire. On ne donnera pas leur nom, mais… Malheureusement, il y a aussi des mythomanes, on pourrait dire ça comme ça. Oui, il y a des gens qui disent, voilà, je travaille deux heures par jour et je gagne tant. Et en fait, nous, on sait qu'ils ne travaillent surtout pas deux heures par jour. Et qu'ils gagnent beaucoup moins que ce qu'ils disent. Voilà. Donc il y a des gens qui sont un peu mythos. Bon. Et puis il y a des gens qui ont besoin de faire des marketing… Extrêmement incroyables, entre guillemets. Oui, oui, oui. Qui sont vraiment arrangés. Et donc, voir quelqu'un… Moi, je t'avais rencontré, comme on l'a dit, c'était en 2014. Moi, je démarrais. J'étais déjà bien avancée. Toi, tu démarrais tout juste. Et en fait, j'ai vu la progression. Quand je t'ai revue à ton séminaire, je me suis dit, waouh ! Attends, toi, c'est le premier déclic en 2018 grâce à cette place invitée d'Élodie Beaucan, comme elle était intervenante à mon événement. Merveilleux. Ouais, c'est ce qui t'a dit, OK, en quatre ans. Ouais, j'ai vu. Donc du coup, je me suis intéressée. Elle a fait des choses sympas. Je suis allée voir ce que tu faisais parce que je ne te suivais plus. Donc, je suis allée voir un petit peu et je me suis dit, waouh ! Ouais, c'est super en fait. J'ai vu que tu avais évolué et puis ça faisait très pro, etc. J'ai vu aussi l'équipe, la manière dont tu dirigeais tout ça, tout ce que tu avais monté parce que derrière, il y a une structure, c'est une entreprise quoi. Et que toi, voilà, tu ne me recolles pas dans ta cuisine. Il y a des vrais professionnels qui travaillent pour toi, qui sont à temps plein, qui travaillent d'ailleurs exclusivement pour toi. Donc, voilà, c'est une vraie entreprise et il n'y en a pas beaucoup dans ce métier qui peuvent dire que c'est vrai. Tu es très transparent aussi, tu vois, sur ce que tu gagnes. Tu parles vraiment de ce que tu as et pas des chiffres d'affaires que tu génères parce que tu le sais comme moi que ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a dans ta poche. Moi, j'ai connu des gens qui généraient des millions et c'était vrai, mais il leur restait zéro. Parce que par exemple, ils ne faisaient que de la pub. Bah oui, il ne faut que de la pub. Donc, du coup, ils travaillent pour Facebook quoi. C'est ça. Donc, évitez évidemment de travailler pour Mark Zuckerberg ou d'autres plateformes. Bah, on peut. C'est vrai que moi aussi, j'en fais de la pub, mais il faut que ça me rapporte aussi. Oui, qu'il y ait un héroïe positif. Alors qu'il y a des gens, voilà, le but, c'était de faire de l'argent, mais pas de gagner de l'argent. Donc, il y a ça. Il y a ton côté investisseur. Voilà, tu as plusieurs casquettes quand même. Ouais, je comprends. En plus de l'entrepreneuriat, voilà. Et du coup, une vision assez globale de ce qu'est un entrepreneur et plutôt même, je dirais, un chef d'entreprise et de la manière de manager une équipe, de créer des procédures, voilà, de professionnaliser en tout cas le business. Ouais, ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, si un jour vous rejoignez le mentorat Business Internet, c'est la partie structure. Ouais, je mets en place tous les process. Et si vous me suivez un petit peu, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, souvent on me charrie un petit peu dans le mastermind parce que j'ai vraiment un cerveau en mode mode d'emploi ou même Ikea, on pourrait dire, où j'aime bien dire, voilà, petit 1 on fait ça, petit 2, petit 3, petit 4. Et comme ça, soit vous-même, bah vous pouvez le modéliser ou encore mieux, le déléguer à un membre de votre équipe. Comme ça, il a exactement le plan d'action. Donc, je mets à disposition l'intégralité d'un espace membre du mastermind où il y a des dizaines de documents PDF avec les vidéos associées pour que vous, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, bah vous puissiez le mettre en place dans votre entreprise. Ou en revanche, chose que je comprends tout à fait, on ne peut pas tout faire, on n'a pas le temps, le déléguer à un membre de votre équipe. Comme ça, lui, il sait quoi faire spécifiquement. Et comme tu l'as aussi évoqué, on a des valeurs communes, la cohérence, la transparence, la sincérité, l'authenticité, la proximité avec les gens, la rapidité d'exécution, ce genre de choses. De toute façon, on le sait tous également, qui se ressemble, s'assemble. Donc, dès qu'on a des valeurs communes ou une histoire similaire, bah généralement, on va aller vers cette même personne. C'est aussi simple que ça. Autre question pour finir sur une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à rejoindre le mentorat ? Peut-être, bah par ricochet, qu'est-ce que tu dirais à Noémie en mai 2021 avant de le rejoindre ? Parce que comme c'est un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros, évidemment, bah on peut se dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'aurai un ROI, etc. Quel message tu aimerais dire aux entrepreneurs ? C'est évidemment dédié à un certain chiffre d'affaires minimum. Mais l'objectif, c'est que vous ayez un ROI et puis surtout que ça vous serve, même après que le mentorat soit terminé, bien que vous puissiez voler de vos propres ailes. Alors, ce que je dirais, c'est que de toute façon, quand on est entrepreneur, il faut investir quoi. Investissez en vous, ça vous rendra… Il faut investir, que ce soit dans du matériel, que ce soit dans soi, que ce soit dans du mentorat. De toute façon, un entrepreneur, il faut qu'il investisse. Il ne peut pas ne pas investir parce que forcément, il va stagner. Complètement. Voilà, donc il faut se renouveler et que parfois, c'est important d'avoir un regard extérieur en fait. Donc moi, je trouve que d'avoir le regard de quelqu'un d'autre sur son propre business, surtout quand on est… Moi aussi, j'ai une équipe, je travaille avec plusieurs personnes, mais ce ne sont pas des gens qui vont pouvoir venir donner un regard sur mon business. Je n'ai pas un associé, je ne suis pas dans une entreprise où il y a un directeur général au-dessus de moi. Donc forcément, les décisions, je les prends un peu toutes seules. Mais rejoindre le mentorat, ça permet d'avoir un regard extérieur déjà des autres entrepreneurs et puis de toi, qui va poser ton regard sur notre business et voir des trucs qu'on n'aurait peut-être pas vus, pouvoir conseiller des améliorations et plein de choses quoi. Voilà, des choses qu'on ne voit pas quoi. Et qu'on finit même par ne plus voir. Même on les sait parfois, mais… Il faut le re-entendre. Moi, ça m'arrive souvent aussi quand on me dit pour des événements. Parfois, c'est quand j'entends pour la quarante-troisième fois. Là, je me dis banco, go, j'y vais. Alors que j'ai entendu la même information quarante-deux fois, mais ce n'était peut-être pas prêt, ce n'était peut-être pas le bon moment, toutes ces choses-là. Et là, on se dit go ! Cette fois, c'est la bonne. Et là, je vais mettre en application ce conseil. Oui, voilà. Ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le mentorat. Il n'y a pas que l'accompagnement, il y a tout le reste. Donc, c'est quand même assez complet. Comme tu as dit, tu n'arrêtes pas de rajouter des trucs. Donc, voilà globalement ce que je dirais à quelqu'un qui hésite. Ce qui est très important à retenir, numéro un, vous avez le suivi individuel par mes soins. Numéro deux, du « done for you » par les membres de mon équipe. Numéro trois, le mastermind pour bénéficier du cerveau collectif d'autres entrepreneurs qui sont des pairs. Numéro quatre, avoir une équipe technique à votre disposition pour la suite. du mentorat. Et numéro cinq, aussi des supports que vous allez pouvoir utiliser pour vous, ou même un délégué aux membres de votre équipe, et puis même d'autres avantages comme on l'a évoqué. Mais ça, je vous laisserai regarder tranquillement sur la page récapulative. Exactement. Et puis Blaise, moi franchement, ça, c'est la grosse cerise sur le gâteau. Que tu auras encore malgré que le mentorat s'est allé. Oui, parce que ça, ça n'a rien à voir avec le mentorat puisqu'on l'embauche nous, on le paye, il travaille pour nous directement. Et je me demandais au début si j'allais lui trouver autant de temps, enfin si j'allais… Suffisamment de travail pour que… Oui, il a suffisamment de travail, de toute façon, parce que surtout dans les métiers informatiques, ça m'a permis de développer des tas de choses qui auraient pris beaucoup de temps. Si j'avais dû prendre des petits intervenants, voilà. Et puis dès que j'ai une demande, en fait, tous les jours, j'ai des trucs à lui envoyer, quoi. Je comprends tout à fait. Les optimisations, voilà. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc ça, c'est vraiment chouette d'avoir une personne dédiée et qui soit bien formée. Merci Noémie. Donc, si vous souhaitez structurer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires, avoir toutes les bonnes pratiques pour votre entreprise au cours des prochains mois, des prochaines années, je vous invite à cliquer sur le lien dans la vidéo YouTube ou encore le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. En cliquant sur ce lien, ça va vous rediriger sur la page de présentation du mentorat Business Internet. Donc, ce qui vous permettra de voir l'intégralité de tous les avantages du mentorat. Vous avez également tout dans la description juste en dessous. Et si vous voulez voir ce que réalise Noémie, je mettrai évidemment les liens dans la description. Et puis, vous pouvez taper Noémie de Saint-Cernin dans YouTube, sur les réseaux sociaux ou encore dans Google, comme ça, ce qui vous permettra de voir ce que tu fais. Et puis en plus, vous pouvez même aller dans les librairies. Comme ça, vous pourrez voir ces différents livres et ce qui vous permettra naturellement de voir en profondeur ce que tu fais. Merci à toi. Merci pour la confiance et au plaisir pour la suite. Vive l'entrepreneuriat et spécifiquement le business Internet. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501